L'album s'appelle Archivo Pitoresco, c'est l'abordage de penser en temps réel avec le public, avec l'écoute du public, qui me fait prendre le choix, apporter le public pour ce voyage, qui d'ailleurs n'a pas de pause, donc ça crée une expérience autre, d'écoute, de perception, aussi d'introspection. Je suis autodidacte, il y a une évolution par rapport à la guitare que je jouais au début, il y a 20 ans, 22 ans, c'était très minimaliste en fait. C'est pas que je chante le fado, je chante plus le fado, ce dernier répertoire est plutôt un tome de cela, justement parce que je cherche d'autres choses. Je me suis rendu compte que, parce que je joue seule depuis, et à partir du silence, il y a toujours des petits sons qui sont là. Ils continuent à se développer, passent par soi-même. C'est aussi la mémoire de mes mains et mes doigts qui font des choses que parfois la tête n'a pas pris de la décision. Et c'est ça qui est amusant, c'est de faire confiance à l'intuition du corps aussi. Ce répertoire m'a permis d'ouvrir cette expérience, de même mettre en question dans le sens où je prends des risques. Parfois, ça flue, c'est assez subtil. Et parfois, on sent le changement contrasté d'un fragment à l'autre. Mais ça, c'est ce qui se passe, par exemple, au cinéma. On est dans un plan, on séquence, et puis ça coupe. Et on est parti dans une autre narrative, une autre partie de la narrative. Mais à la fin, il y a quand même un langage essentiel, qu'à la limite, c'est celle-là que je vais partager avec le public, ou vice-versa. Quelque chose qui finit par rassembler le tout, tant dans les langues que dans la musique ? Oui, c'est quelque chose de commun, de trouver la racine commune. Tous ces babels, ces sons babéliques. À la fin, je veux juste avoir cette sensation qu'on a au niveau de conscience, on a créé une entité commune, moi, avec le public, et vice-versa. et qui va, qui nous connecte, va créer un réseau, dire, un réseau internaétique, intranet, au niveau de conscience. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada